C'était en couple avec un rappeur reconnu ivoirien Bonjour j'étais sur TikTok et je reçois une notification de telle personne s'abonner à vous Je me suis dit là c'est un compte fake tu vois donc j'ai pas prêté attention Après je vois le compte se désabonne et le compte s'est réabonné à moi Je clique sur le compte et je tente sur le compte du rappeur en fait Je descends ses vidéos, je descends, je descends, je vois des anciennes vidéos que tout le monde connaissait Les vidéos qui ont fait du buzz et tout ça et je précise qu'il voyage beaucoup Il est toujours entre deux avions donc je voyais bien certains trucs qu'il faisait et tout Je regarde dans mes DM, je vois qu'il m'avait écrit en fait Il m'envoie un message, coucou mon petit ça va ? Il dit oui ça va et toi ? Il m'a dit non y'a même grave je veux juste que tu fasses une vidéo sur mon sang Ok d'accord y'a pas de soucis Un jour j'étais dehors avec des amis, il est venu me chercher Il a dit faut qu'on part au studio, on va faire la vidéo ensemble en même temps Quelle chose ? Moi j'étais d'accord y'a pas de soucis Et il vient me chercher Je crois que dans la discussion on a dit on partait plus au studio On partait chez lui à la maison Je lui dis à 3h du matin chez toi à la maison C'est quel crit ? On se va tourner à 3h du matin Un monsieur dit on va être plus bon, on va aller ce pas trop C'est pas pour durer, on va faire un tour de rapide Et puis moi j'ai dit au bout, j'ai retourné mes amis tu vois On arrive chez lui, dans son portail on a commencé à discuter, on rigolait et tout Après on est rentrés, on est partis dans la chambre On est partis dans la chambre, on a discuté, on l'a fait par la chance Il m'a dit ouais, ça fait longtemps je te connais, je te vois pour construire les réseaux Dans ma tête, moi j'avais bu, j'étais un peu loin Donc je ne croyais pas vraiment que j'étais dans la chambre de cet artiste en fait Et on a discuté avec ce qui était bien après Bon, c'est la même chose qui s'est passé quoi Panique chez les rappeurs ivoiriens Ce jeune homme que vous voyez là affime qu'il a eu une relation Avec un très célèbre rappeur ivoirien qui voyage beaucoup Donc depuis lors, les gens se posent des questions Suivez la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous raconter cette histoire là Parce que mes abonnés franchement, où ça s'en va là ? Tout le monde n'est pas épargné Personne n'est épargné Hey ! Lors d'une interview, ce jeune homme que vous voyez là a affirmé Et a réaffirmé qu'il avait eu une relation Avec un très célèbre rappeur ivoirien Qui voyageait beaucoup Quelqu'un peut-être qu'on connaît ou pas C'est quelqu'un qui est beaucoup célèbre Et qui voyage beaucoup, qui fait beaucoup Abidjan, Europe, Abidjan, Europe Et les gens se posent des questions de savoir De qui il s'agit mes abonnés C'est-à-dire qu'en fait de oubiya là Personne n'est épargné C'est dans tous les milieux Que ce soit chez les rappeurs ou Que ce soit chez les chanteurs Personne n'est épargné Parce qu'il a affirmé Il a réaffirmé que ce rappeur là Il était très célèbre Peut-être que c'est quelqu'un qu'on connaît ou pas Je ne sais pas Que ce gars là voyage beaucoup Tout le monde se pose des questions de savoir de qui il s'agit Parce que les gens commencent à dire dans les commentaires Est-ce que c'est pas telle personne Est-ce que c'est pas telle personne Les rappeurs sont en panique actuellement Le cul actuellement là C'est pas en paix Ça bat comme ça Parce que imaginez un peu Si ce jeune homme là dit non de quelqu'un La personne sera un peu dans la bouche des gens Donc actuellement je vous parle là Tout le monde est en panique De qui il s'agit au juste Un rappeur qui est célèbre Qui voyage beaucoup Peut-être qu'on le connaît ou pas mes abonnés Je ne suis pas au courant Qu'est-ce que vous pensez Vous pensez qu'il s'agit de qui au juste Donnez-moi vos avis dans les commentaires Parce que A fait de oublier là Personne n'est pas né Chaque jour qu'on a conservé dans ce pays là Il y a des nouveaux dossiers Certains éléments Et nous avons présenté Aux procureurs de la république Et aux différents enquêteurs Et c'est sur ces faits là Accompagnés de témoignages palpables Et vrais Que nous nous sommes appuyés A partir de ça Le Substitut et le procureur A eu à se prononcer sur la question Donc c'était en instruction L'instruction l'a entendu Et on laisse une période De deux semaines à trois semaines Voir selon leur capacité De pouvoir démonter tout ce qu'on a envoyé Mais jusqu'à présent Rien n'a été démonté Et Et aucune preuve n'a été rejetée D'accord J'ai une autre question Bon après Je veux dire Ça a été dit Il y a Il y a parmi les enfants là Il y a un qui s'était fait examiner Est-ce que cet enfant là Il a été connu des réseaux sociaux ? Non il n'a pas été connu des réseaux sociaux Et je vous en remercie Parce que certains d'entre vous étaient informés Et je remercie encore votre bienveillance Parce que lorsqu'on a eu à dire Que les enfants même Qui avaient été affichés sur les réseaux Étaient sous protection judiciaire J'ai constaté que les photos se sont retirées Sur les différents panels Afin que le combat continue Je tiens à remercier votre grandeur d'esprit Et votre envie de faire triompher la vérité Au lieu d'afficher certains enfants Qui pour moi sont victimes Est-ce que Est-ce que au cours du C'est ce que je voulais dire Est-ce qu'il y a leur cas Est-ce qu'il y a un dossier de Eudes ? En ce qui concerne le dossier de Eudes On a profité pour Laisser quelques éléments Puisque lors de la procédure Et les différentes enquêtes Qui ont été diligentées Durant toute cette semaine là Il y a des éléments de preuves Qui ont refait la surface Où il y avait une manigance De la part De l'entourage proche du concerné C'est-à-dire Ryan et Certains membres De son entourage Donc on a présenté ça aussi Dans nos différentes pièces Et parlé de victimes Voilà Mais il faut qu'on puisse dire la vérité Il y a des faits qui ont été établis C'est-à-dire rapport sexuel Donc Ça a été soumis à l'appréciation Du procureur Voilà Oui Oui Concernant les Eudes Rapport sexuel concernant la Eudes D'accord 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 Mais les gens disent Je vous ai déjà dit ça D'accord 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 D'accord